Musique Depuis le début de la conquête spatiale, de nombreux animaux ont été envoyés dans l'espace pour savoir si l'homme pouvait s'y rendre. Les Etats-Unis ont été les premiers à envoyer un être vivant au-delà de notre atmosphère. Bon, c'était que des mouches, mais elles sont revenues saines et sauves ! Par la suite, 4 macaques Rhesus, nommés Albert Ier et Albert IV, sont partis vers l'espace. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est revenu vivant. Du côté de l'URSS, les premiers animaux envoyés ont été des chiens, dont l'Aïka, qui est la plus connue. Les soviétiques ont aussi envoyé des lapins, des rats, des mouches, des souris, et même deux tortues, qui sont revenus d'un voyage autour de la Lune en 1968. La France a aussi envoyé des animaux dans l'espace. En 1962, à bord d'une fusée Véronique, 3 rats baptisés Hector, Castor et Pollux se sont envolés vers une trajectoire suborbitale et sont devenus les premiers êtres vivants français à être allés dans l'espace. En 1963, la France est le premier pays à envoyer un chat dans l'espace. Il s'agit de Félicette. Mais l'histoire dont nous allons vous parler aujourd'hui est celle de Ham, un chimpanzé américain. Bon, tout d'abord, le vrai nom de Ham, c'est Chang. Si les Américains l'ont renommé ainsi, c'est parce que le prénom Chang ne sonnait pas suffisamment américain. Ham est l'acronyme du laboratoire qui l'a entraîné, le Allman Aerospace Medical Center. Et non pas un jambon comme on pourrait le penser, juste parce que la traduction directe du mot Ham est jambon. Ce chimpanzé est né au Cameroun en 1956. Il a ensuite été amené par des trappeurs en Floride, non loin de Miami, où il a été élevé à Raybird Farm. En 1959, l'US Air Force achète le singe pour ensuite l'envoyer à Hullman. Arrivé à Hullman, Ham a été sélectionné parmi 40 chimpanzés pour s'entraîner à la condition d'un vol spatial. Au cours de son entraînement avant le vol, les scientifiques lui ont appris à pousser un levier moins de 5 secondes après avoir vu une lumière bleue clignoter. Ce qui différencie la mission de Ham de tous les autres vols de primates jusqu'à présent, c'est qu'il n'était pas simplement un passager. Les résultats de son vol d'essai mènent directement à la mission qu'Alan Shepard allait effectuer le 5 mai 1961 pour la mission Mercury Redstone 3. Le 31 janvier 1961, Ham est engagé dans une mission du projet Mercury, appelée Mercury Redstone 2. Elle sera lancée depuis Cap Canaveral en Floride pour un vol suborbital. Ham est alors le premier chimpanzé astronaute de l'histoire. Il a aussi été surnommé Ham the Astrochimp. Les tâches et les signes vitaux de Ham étaient surveillées par des capteurs et des ordinateurs sur Terre. Pendant le vol, la capsule a subi une perte partielle de pression, mais la combinaison spatiale de Ham l'a protégé du moindre préjudice. Les performances de Ham pour appuyer sur un levier dans l'espace n'étaient qu'une fraction de seconde plus lente que sur Terre, ce qui a prouvé à la NASA que des tâches peuvent être exécutées dans l'espace. La capsule de Ham a améri dans l'océan Atlantique après 16 minutes et 39 secondes de mission et a été retrouvée par un navire de sauvetage plus tard dans la journée. Petit fait amusant, lorsque Ham est sorti de sa capsule, l'un de ses soignants lui a donné une pomme. 4 mois plus tard, quand Alan Shepard sortit de sa capsule, il se plaigna à l'équipe étant venue le chercher de ne pas lui avoir apporté cette pomme mythique. Après son vol, le chimpanzé fut emmené au zoo national de Washington pour une retraite bien méritée. Il y restera 17 ans et sera transféré au zoo de Caroline du Nord, là où il mourra en 1983, à l'âge de 26 ans. Son corps repose désormais au musée d'histoire de l'espace d'Almo Gordo au Nouveau-Mexique. Par la suite, un autre chimpanzé du nom de Neo a été dans l'espace, dans le but de tester la capsule dans laquelle prendra place John Glenn pour le premier vol orbital américain. Les animaux envoyés dans l'espace nous ont permis de faire quelques découvertes scientifiques. Comme en 2007, lorsque des tardigrades ont survécu à des radiations cosmiques et au vide spatial, ne présentant à leur retour aucune altération biologique. En 2014, des chercheurs japonais parviennent à effectuer des frécondations in vitro à l'aide de sperme de souris stockés durant 9 mois dans l'ISS. Plus de 70 souris os sont alors nés de cette manipulation. Selon les scientifiques, ces expériences pourraient aider à l'établissement de futures colonies dans l'espace. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à nous suivre sur Twitter et si vous souhaitez participer à la création et à l'élaboration de nos vidéos, rejoignez-nous sur Discord. Le lien est en description. Sur ce, salut tout le monde !